Ces chiffres montrent combien une journée consacrée à la lutte en faveur des droits des femmes est indispensable. J'ajouterais qu'au moment où l'égalité femmes-hommes est érigée par votre gouvernement en grande cause nationale, faire du 8 mars un jour férié montrerait qu'au-delà des paroles, suivez les actes. Je vous remercie. Je pense que le sujet de l'égalité femmes-hommes est trop important pour qu'on croit qu'on a une solution avec un jour férié. Je crois que les femmes attendent depuis 30 ans l'égalité hommes-femmes. Elles attendent la lutte contre les discriminations sexuelles. Et c'est ça qu'on veut faire et c'est ça qu'on fera ensemble, y compris avec la représentation nationale. Madame la ministre, excusez-moi, mais je pense que mieux vaut ne pas répondre que de répondre à ce genre de choses. Je crois qu'on est tous, non mais sérieusement, excusez-moi, on est tous conscients, non mais vous l'avez un peu cherché, on est tous conscients de ce problème. On partage tous et nous ne sommes pas les seuls à avoir fait un certain nombre de propositions pour faire avancer la question de l'égalité de manière très concrète au niveau économique, au niveau social. Donc ce n'est pas ça le problème. Ce qu'on pose là, et si on le pose et si on fait ces amendements, ce n'est pas simplement pour le plaisir d'écrire sur du papier, c'est parce qu'on pense que ce sont des questions importantes. Et que oui, là, il ne s'agit pas seulement de la question matérielle. On a fait des propositions dans ce sens-là, je vous le rappelle, mais de la question du symbole politique républicain qu'on veut pouvoir affirmer à travers ces jours-périés. Donc ce n'est pas une question, on va dire, pour se faire plaisir ou simplement pour embêter le monde. C'est une question qu'on pense fondamentale. Et vous pouvez être en désaccord, vous pouvez choisir de le dire, mais ne remettez pas en cause le sérieux et ne rabaissez pas pour le coup le débat important sur cette question de la commémoration nationale et républicaine.